Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivaux Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve que maintenant dans ce vlog Il fait une de ses chaleurs, donc nous sommes à l'hôtel Bellevue à Annecy Je fais une petite halte pour déposer mes affaires Je vais vous faire un petit room tour, vous en pensez quoi ? Je me mets clairement en mode youtubeuse pour vous faire un room tour de la chambre de l'hôtel Bellevue Je n'y passe qu'une nuit puisqu'après je déménage pour l'hôtel Ibis Donc là on rentre dans la chambre, on a un lit, une place où j'ai déjà mis mes affaires Un petit bureau Et un lit double Avec la télé juste au-dessus Bon et là donc la salle de bain, mais je pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin Vous savez à quoi ça ressemble une salle de bain Donc là je me prépare avant de partir puisque je vais rencontrer les réalisateurs de Moimau chez Méchant 3 Et j'ai vachement hâte Je vais essayer de vous vlogger un maximum ces 3 jours C'est un planning assez chargé et un petit peu spécial J'espère vous prendre un maximum d'images En tout cas je vous emmène avec moi, c'est parti Donc je sors et je vois quoi ? Voir Tu sais que je vais rentrer dans un toto roi En attendant mon interview je vous emmène dans l'exposition Il était une fois la vie Qui fête ses 30 ans C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Regardez-moi ce paysage mon dieu C'est une beauté Et moi j'ai rendez-vous là-bas au bâtiment blanc tout là-bas vous voyez ? Je veux plus jamais repartir en fait Et donc là c'est le palace où on va faire les interviews des réalisateurs de Moimau chez Méchant 3 Voilà donc je suis contente, j'ai retiré mes chaussures Et j'ai foutu mes pieds à l'eau Bon la pitié arnie j'en profite maintenant que j'ai les pieds dans l'eau avec mes chaussettes Pour vous parler un petit peu de cette journée qui était absolument incroyable Donc j'ai commencé comme vous avez pu le voir par aller dans une librairie de ouf Où j'avais envie de tout acheter Donc affaire à suivre je vais pas me charger je pense tout de suite Mais dans les prochains jours c'est obligé je vais aller y faire un tour Après ça je suis partie dans l'exposition Il était une fois la vie où je vous ai pris quelques images Exposition très sympa Que je trouvais intéressante de vous faire Puisque les épisodes ont été remasterisés Et qui passent actuellement sur France 4 Et après ça j'ai été faire des interviews pour Moimau chez Méchant 3 Où j'ai vu Eric Guillon et Pierre Coffin Donc quand même pas n'importe qui Interview de malade Et à la fin ils m'ont fait un dessin que je vous ai filmé là aussi Un truc incroyable Là je fais une petite pause donc les pieds dans l'eau Avant d'aller à une conférence qui est tenue par Disney Télévisions Si je dis pas de bêtises Qui est Eric Coleman Donc tu as les gens qui font la queue pour la conférence d'Eric Coleman Et tu as moi qui suis toute seule devant mes marches Avec une dernière d'avance Voici J'ai beaucoup de choses à vous dire que vous n'avez pas vu dans le vlog La première chose que je dois vous raconter c'est que je suis partie faire des interviews Et le truc si vous voulez c'est que j'avais préparé toutes mes questions en anglais Et en arrivant sur place je me suis rendu compte qu'ils étaient français Donc gros malaise A la finale l'interview s'est très bien passée Rien à dire Franchement nickel Ils étaient très sympas Mais bon première boulette en mode pixie On adore J'ai fait un petit live insta Donc si vous ne me suivez pas sur insta Je vous conseille d'y aller Car je vous fais de temps en temps des live surprises comme ça Beaucoup de membres de la pixie army se sont moqués de moi Parce que je vous demandais l'heure Alors qu'en fait j'avais ma montre et j'avais complètement oublié Mais surtout Moment hyper gênant On m'a offert un sac en fait Avec tout un tas de prospectus Et en fait Bah moi j'avais oublié de fermer les miens Ce qui fait que tout s'est étalé par terre Et vous avez eu la chance de voir ça en live si vous me suivez sur insta Mais le coup de mètre Et ça c'est quelque chose que vous avez suivi sur snap Si vous ne faites pas encore partie des pixie chat Je vous invite vraiment à vous rejoindre sur pixie tubeuse Parce qu'on se marre bien Après ça je crevais de faim clairement Donc je suis partie au subway Et en fait si vous voulez l'hôtel que j'ai pris pour cette première nuit là Il est hyper loin du festival Il est à 8 stations de bus quand même Tu vois mon bus passer et je me dis Bon c'est pas grave Je finis mon subway et j'irai prendre mon bus après Sauf que c'était le dernier bus de la soirée Et au départ je me dis Bon bah tant pis je vais prendre un Uber A part que la Parisienne que je suis N'a pas du tout envisagé le fait Qu'il n'y avait pas du Uber Donc je me suis tapé une demi-heure à pied Les 8 stations de bus à remonter Pour retourner à mon hôtel Qui est au 3ème étage en plus Donc autant vous dire que je suis bien crevée Et là je vous fais cette petite vidéo Pour vous faire un petit récap avant la journée de demain Qui s'annonce très très chargée Bonjour petite Pixie Army de mon coeur Aujourd'hui on est donc le deuxième jour Donc le jeudi 15 juin Et là donc je viens de quitter mon hôtel Pour aller à l'Imperial Palace Là où j'ai une conférence sur Renderman de Pixar Je crois que c'est un logiciel d'animation Que j'ai utilisé et que j'ai vraiment hâte de voir Je sais pas encore là si je vais pouvoir vous donner quelque chose Mais bon je vais faire de mon maximum de toute façon Et aujourd'hui je rencontre deux membres de la Pixie Army Qui vont me faire visiter un petit peu Annecy Donc j'ai vraiment vraiment hâte Allez je vous emmène avec moi Donc je viens de finir la conférence Là encore je pouvais pas filmer Donc c'était pas mal Ça a duré une bonne heure Et là maintenant je vais aller manger Parce que je crève de faim Donc je vais dans une crêperie Et on va voir ce que ça donne Donc là je me trouve au restaurant de la crêperie Qui est absolument magnifique Re la Pixie Army Donc je suis dans le plus Qui va m'amener à Bonlieu Et après où j'irai à mon hôtel J'ai bien mangé C'est un restaurant que je vous recommande Qui est assez cher Si vous aimez bien tout ce qui est agriculture Biologique et trucs un peu atypiques Je vous recommande Mais moi qui est très compliqué Du coup j'ai juste mangé une crêpe très simple Et après j'ai été faire un tour Au niveau du MIFA Au niveau des stands Des pavillons etc C'est plus pour les étudiants Qui veulent se faire recruter Mais je suis partie faire un tour quand même Et ça nous permet de nous rendre compte Un peu de toute l'animation Qu'il y a autour du monde Donc franchement je vous recommande Si jamais vous avez l'occasion d'aller là Me voici arrivée à ma seconde chambre Qui est à l'Ibis Centre Vieille Ville Donc une chambre assez simple Mais efficace Donc voilà Donc là vous avez les rangements Le bureau Je voulais absolument une glace Avant d'aller en projo Objectif atteint Et du coup à 15h30 Je vais repartir pour aller voir Captain Super Sleep Qui est un film DreamWorks Qui sortira en octobre Merci pour vous montrer Captain Underpants Nous sommes super heureux Et je vais vous remercier Je vais vous remercier Je vais vous remercier Merci d'avoir programmé Captain Underpants On est vraiment ravis De l'omner ici A vraiment Le haut cœur De l'animation Are you excited To face This terrible public I'm imagining Them all wearing Underpants Only So it's less scary Thank you Thank you Thank you for having us We've never been to Annecy Before It is clearly The greatest animation festival In the world So thank you So thank you Thank you Thank you Thank you C'est clairement Le plus grand festival d'animation So thank you So thank you C'est une histoire De deux petits garçons Qui ont beaucoup d'imagination Et qui ont inventé Le Captain Super Sleep En français Et c'est un film Qui est un petit peu Sur l'imagination Sur la créativité Etc Donc c'est plutôt mignon C'est plein d'humour potage C'est pas un Dream Wars Que tu classerais dans la catégorie dragon Ou quoi L'humour est très potage C'est très enfant Après c'est très bien fait Niveau visuel J'aurais pas payé Pour aller voir ce film là En salle Il sort en octobre Si je dis pas de bêtises Au cinéma Donc peut-être qu'on en reparlera D'ici là la Pixie Army Et là je vais rencontrer D'autres membres De la Pixie Army Nous sommes en direct Avec Benjamin Et Aurélie Qui nous ont rejoint Voilà On est en train de faire Un petit tour d'Annecy Avec la Pixie Army Et donc là nous sommes Sur le pont des amours Qui est juste trop joli quoi C'est beau Regardez On est dans l'un des top 10 Des meilleurs glacis de France Il fallait que je vienne Bouté ça tu vois Bonsoir la Pixie Army Donc je vous reprends Je viens de rentrer Après avoir passé Une bonne partie De la journée Avec deux membres de la Pixie Army Qui étaient Benjamin Et Aurélie Et qui vous ont fait Un petit coucou On s'est rejoint à 17h30 Donc après la projection De Captain Super Sleep On a passé beaucoup de temps A rigoler A parler que ce soit Disney De Harry Potter Et c'était absolument génial Benjamin m'a offert Deux cadeaux Il est complètement fou Donc il m'a offert Cette petite figurine De la bête Et surtout Et c'est un coup de coeur de fou Pour moi C'est ce carnet Ensuite ils m'ont montré Le château de la ville Et quelques endroits Que du coup Je n'avais pas découvert Et après on est partis manger Tous ensemble Et ils m'ont raccompagné Jusqu'à mon hôtel Donc merci à eux Je sais qu'ils regardent Dans cette vidéo Donc merci à toi Aurélie Merci à toi Benjamin Ca m'a fait juste Trop trop plaisir de vous voir Et j'espère que le plaisir Était partagé Que vous avez passé un bon moment Demain c'est une journée Disney Pixar Donc j'ai vraiment vraiment hâte De vous montrer tout ça Hello ma Pixie Army J'espère que vous allez bien Donc dans le jour 3 Et les 8h30 du matin Et je vous montre un petit peu Ma tenue du jour Là je vais aller prendre Le petit déjeuner Et après j'ai une conférence Disney où je retrouve Mon ami Fabien De Pixar Planète C'est parti Ici C'est parti C'est parti Donc après Merci à vous C'est parti Dans l'année dernière C'est parti Je suis très heureux C'est parti So glad to be here for Coco. As you guys know, I'm Darlie Anderson, the producer of Coco. The director, Lee Unkrich, very, very much wanted to be here tonight, but we're in crunch time right now, so he's back and takes our heart of work finishing the film. And I'm Adrian Molina. I'm the co-director and one of the writers of Coco. I'm gonna make my picker and I'm gonna make my picker. I'm gonna take my picker. I'm gonna take my picker. I'm gonna take the parts, so I don't know what it will do. So, I'm gonna take the dedication. I've got my two little dedication. I have two lithographies, so there's the poster of the movie which will be before Cars 3. And there's the entitled number D de Coco, which is the 16th la 16ème sur 300 avec la signature à mon nom juste en bas qui est à l'envers mais bon voilà pour vous en dire un petit peu plus au niveau de la conférence on a vu tout un tas d'images exclusives sur Coco des moments qui sont en cours de production on a également eu tout un tas d'informations hyper intéressantes donc sur ça je vais vous faire un article de blog et ça me donne juste encore plus envie de découvrir le film et pour la partie loup donc on a découvert le court métrage et on a eu également une session pour nous en dire un peu plus sur le court métrage pendant une demi-heure je crois, il y avait la projection de Cars 3 mais moi je me suis barrée pour me mettre dans la file d'attente puisque je voulais absolument avoir mes dédicaces j'ai retrouvé mon ami Fabien de Pixar Planet qui lui était resté pour découvrir Cars 3 donc on a mangé ensemble on a mangé du confit de canard c'est mon plat préféré donc j'étais toute contente et là je suis repartie faire un petit tour à l'hôtel j'ai fait mes interviews qui se sont très très bien passées c'était un vrai plaisir de pouvoir parler avec les réalisateurs et scénaristes et tout ça, que ce soit de coco ou doux, franchement hyper intéressant et bien re ma Pixie Army il est 1h du matin, j'ai absolument pas vlogué la soirée Disney et j'en suis vraiment navrée, honnêtement c'était juste une soirée normale sur la plage qui était absolument magnifique mais qui était pas thématisée vraiment Disney donc je suis pas sûre que ça vous aurait vraiment intéressé moi pour ma part je me suis retrouvée un petit peu par hasard avec des journalistes que je respecte énormément notamment une dont je suis fan du travail depuis un nombre d'années que vous imaginez même pas, j'ai toujours adoré genre prendre 20 minutes le mercredi pour lire ses avis sur les critiques de films etc c'est vraiment une personne pour qui j'ai un respect monumental et en fait on a passé la soirée ensemble on s'est retrouvés un petit peu par hasard dans la file et elle m'a proposé de se joindre à son groupe c'est une femme extrêmement inspirante, j'ai pu discuter avec elle elle est très humaine on a gardé contact en plus donc je suis aux anges il est temps pour moi de vous faire un petit bilan un petit peu d'Annecy cette année c'était un festival mais incroyable c'est à dire que en tant que fan d'animation c'était un événement que j'attendais avec grande impatience c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir c'était la première fois que je le faisais je me sentais tellement à ma place j'étais tellement dans l'ambiance le fait d'être entourée de personnes qui comprennent et qui adorent eux aussi l'animation c'est tellement magnifique le lieu est magnifique vraiment vous avez l'impression d'être en vacances Annecy c'est une ville extrêmement agréable il fait vraiment bon vivre c'est très coloré les gens sont extrêmement chaleureux donc ça ne fait que rajouter du plaisir à tout ça j'ai fait des rencontres incroyables franchement c'est des souvenirs inoubliables pour moi et je sais que je vais vous en parler très 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 bientôt en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu sur Annecy c'était une première pour moi en plus pas du Disney donc j'attends vraiment vos retours j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je ne peux pas filmer donc c'est un petit peu compliqué et je vous fais plein de gros gros bisous ma pique servie je vous aime pour plus que tout dispoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501